Générique Bonsoir, ravie de vous retrouver pour ce 19-20. A la une ce soir, la campagne de vaccination passe à la vitesse supérieure. Le vaccin AstraZeneca va être ouvert aux 55-74 ans les plus fragiles selon des critères élargis. Le détail avec Damien Mascret dans un instant. Et les pharmaciens pourront bientôt pratiquer des injections. A la sortie de cet hôpital de région parisienne, il est plus facile de trouver des soignants favorables au vaccin plutôt que sceptiques. La prévention on l'a forcément parce qu'il y a beaucoup d'inconnus et on entend beaucoup de choses mais par devoirs civiques on doit le faire. J'ai quelques craintes parce qu'on peut avoir quelques symptômes après la vaccination mais normalement ça dure maximum 48 heures. Donc je pense que je prendrais certainement un doliprane sur les conseils du médecin. Oui, il y a des réticents parce qu'il y en a qui disent que ça va donner après etc. Mais quand même je suis assez étonnée parce qu'il y a quand même une grosse majorité de soignants qui se font vacciner. Ce n'est pas vraiment ce que disent les chiffres des hôpitaux parisiens de la PHP. Sur 100 000 salariés, 28% ont reçu au moins une première dose. Parmi eux, 36% des médecins et seulement 17% des infirmiers, aides-soignants et cadres de santé. La PHP a du mal à convaincre ces personnes. Les soignants, ce sont des citoyens comme les autres. Comme ils reçoivent les mêmes informations, ils ont les mêmes doutes. Et c'est vrai que ça dépend beaucoup du niveau d'éducation aussi. Même dans la population, chez les soignants, c'est pareil. Plus le soignant a fait d'études, plus il va se faire vacciner. Moins il a fait d'études, moins il va se faire vacciner. Sous-titrage ST' 501